Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire les factures énergétiques augmentent dans tous les foyers jeunes villois. Que pouvez-vous faire pour soulager les habitants ? Déjà, il faut qu'on revendique auprès de l'État de prendre des mesures parce que c'est une dimension nationale. Le deuxième aspect, je vais demander à tous mes élus de faire un point secteur par secteur sur ces factures et sur les conséquences à la fois pour la ville mais aussi pour les habitants. Je veux dire qu'on n'est pas au bout en plus des conséquences parce qu'il y a des contrats passés et donc les prix d'énergie risquent encore de progresser par exemple aussi sur les consommations. Donc on a un service déjà qui existe, qui existait auparavant d'ailleurs, d'aide sur les factures énergétiques, sur conditions sociales qui permet à des habitants propriétaires ou locataires d'avoir une aide. La limite d'ailleurs pour s'inscrire, c'est le 14 octobre, donc regardez ça et allez au CCAS. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle aide. Ce n'est pas une nouvelle aide, mais c'est une aide qui existe. Donc s'il y a une difficulté de facture énergétique, cette aide peut y répondre pour une part. La deuxième chose, on regarde pour que notre budget essaie d'absorber un maximum les hausses de fluides et d'énergie ou d'aliments pour pas les faire payer par les habitants. Et donc on travaille notre budget en diminuant des dépenses dans quelques secteurs pour pouvoir les reconcentrer là-dessus. Dans quel secteur vous allez diminuer les dépenses par exemple ? C'est en cours. Donc par exemple, je donnerai un exemple. Personnellement, je vais supprimer les vœux du maire aux institutions pour faire des économies qui vont permettre d'être portées par ailleurs. On va proposer aussi d'arrêter de distribuer le guide de rentrée par exemple pour faire en sorte qu'il soit à disposition dans les centres sociaux, mais plus distribuer dans toutes les boîtes aux lettres et les personnes qui le voudront iront chercher dans les centres sociaux. Et ça, ça va permettre aux familles de ne pas augmenter certains... Dans tous les secteurs, c'est des économies. Parce qu'il y a les familles, mais il y a aussi la ville. Par exemple, pour la ville, on s'attend à 40% de hausse de nos fluides. Donc il faut bien qu'on adapte tout notre budget. Et du coup, au niveau des dépenses de la ville, est-ce que vous pensez fermer le centre nautique par exemple ? Alors nous ne fermerons pas le centre nautique. On continuera de pouvoir nager d'abord, parce que ce sera un problème pour les enfants de perdre cette année pour apprendre à nager. Et donc, on crée les conditions de continuer. Je dois dire que notre chaufferie biomasse est un atout parce que ça limite les hausses. Ça les avait déjà limitées par le passé. Et je fais une demande à la direction d'entreprise pour qu'on regarde, pour que je puisse communiquer les chiffres exacts pour les décisions de mes prédécesseurs, Roland Museau et Jacques Bourgoin, qui avaient décidé de cette chaufferie biomasse où il y a plus de 60% de nos collectifs qui sont reliés à cela. En quoi cela atténue les hausses de coûts ? Ça, c'est pour la ville. La chaufferie biomasse, il n'y a que les bâtiments communaux qui sont reliés à la chaufferie biomasse ? Non, il y a des habitants. Il y a quelques copros. Il y a des habitants. Tout. Enfin, presque tout Genevieve Habitat est relié à la chaufferie biomasse. Presque tout. Pas tout. Du coup, vous allez moins souffrir que d'autres villes de... A priori. Mais j'attends la démonstration. Donc, on est en train de regarder, on fait les chiffres. Je voudrais le vérifier quand même avant d'afficher et d'affirmer quelque chose. Mais jusqu'ici, déjà, la chaufferie biomasse nous a limité les hausses. Et je pense que le coût du bois est beaucoup... La hausse du bois est beaucoup moins importante que la hausse du gaz, du fuel ou d'électricité. Et du coup, ça risque de créer des disparités entre les ménages Genevillois, entre ceux qui sont reliés à la chaufferie biomasse et ceux qui ne le sont pas ? Oui, mais c'est le choix de raccordement. Pendant un moment, il y avait des... Certaines copros pouvaient se relier. Donc, c'est quelque chose... C'est dans nos choix et dans les choix technologiques faits. Vous prévoyez encore, pour éviter cette hausse des factures énergétiques au niveau de la ville, d'éviter l'éclairage des rues cet hiver pour les fêtes de fin d'année ? Non, mais par contre, on a fait... On a déjà changé beaucoup l'éclairage de la ville, voire de quelques équipements en LED qui ont fait baisser les consommations. Donc, on travaille sur ce genre de choses. Les arrêts d'électricité en ville ne seront pas pour des raisons d'économie. Ce sont plutôt pour des raisons de limiter la lumière la nuit pour redonner un peu le droit à la nuit et aux animaux nocturnes et insectes de mieux vivre. Je ne parle pas des moustiques, d'ailleurs. Je parle surtout des autres insectes et de faire venir les chauves-souris qui mangeront les moustiques. Un maire de l'Oise prévient qu'il ne va pas payer ses factures d'électricité. Est-ce que vous êtes prêt à faire pareil ? J'ai signé la pétition, donc elle devrait paraître bientôt, un appel des maires en France qui dit cela. C'est surtout quelque chose pour faire pression sur l'État, pour que l'État prenne des mesures, pour que des dotations soient données aux collectivités locales. Plus importante, il faut se rendre compte que pour les collectivités locales, on a fait un budget l'année dernière, voir passer des contrats avec l'État, je pense au niveau de l'ANRU, pour aménager. Et la hausse des coûts des matériaux, la hausse de l'énergie peut bouleverser totalement leur budget. Et donc la question de redonner des dotations aux collectivités locales est importante. Et sur les questions énergétiques, c'est certainement indispensable. Comment vous allez vous faire entendre, à part cette pétition ? On fait pétition, on va rencontrer les ministres. Je rencontre cette semaine le ministre du Logement, par exemple, et de l'ANRU. Et avec d'autres maires, on va faire des délégations. Et l'Association des Mères de France, l'Association Ville et Banlieue, l'Association des Mères d'Ile-de-France mènent ces actions. Et je suis dedans avec eux. Le bailleur social des Hauts-de-Seine Habitat a réévalué aussi les hausses de provisions pour charges relatives au chauffage. Ça concerne aussi certains Genevillois ? Ben oui, puisqu'il y a Hauts-de-Seine Habitat à des logements à Genevier. Je pense qu'ils auraient certainement pu limiter leur hausse, comme le fait Genevier Habitat, qui avait anticipé ces données, et donc m'a assuré, en tout cas sur les petits prochains mois, de ne pas effectuer de hausses. Alors Genevier Habitat, c'est là qu'il y a le plus d'habitants. Mais Hauts-de-Seine Habitat, ils auraient pu aussi prendre un peu sur leur trésorerie, ou faire en sorte d'avoir une hausse un peu plus étalée. Oui, ça peut aller jusqu'à 100 euros. Est-ce que vous avez un pouvoir d'agir face à ce bailleur ? Non, pas spécialement. Mais après, ce bailleur, comme d'autres bailleurs ou comme les individus, va subir les hausses, parce qu'après, ils ont des budgets, c'est aussi qui le paye. Comme je sais que le département des Hauts-de-Seine a donné quelques millions à Hauts-de-Seine Habitat, peut-être que le département des Hauts-de-Seine, qui a fait ces dernières années 500 millions d'argent de côté, pourrait peut-être en donner un peu plus pour faire de la solidarité avec les locataires et faire diminuer la pression sur le monde locatif. Peut-être que c'est une revendication à porter. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada